Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, donc tu vois moi ça super bien, excellemment bien, même vu que Comme To Us vient de sortir une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, comme quoi il y aura une grosse update et qu'on peut justement se pré-inscrire, etc. Ça aura lieu, comme vous pourrez le voir dans la vidéo, le 23 juin, je vais vous montrer un petit peu la vidéo, on va en parler un petit peu. Donc ça va s'appeler, ce me l'ensoir, reloaded. Donc clairement, en fait, je pense aussi par le reloaded, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont bien au courant que SummerSort en ce moment, c'est une phase un petit peu creux. Et donc le reload, c'est le rechargement, donc on recharge les batteries. Et donc, peut-être que c'est un truc vraiment très hypant, qui va vraiment faire que les gens soient en mode, ah ouais, j'ai envie vraiment de rejouer, j'ai vraiment envie de rejouer à SummerSort actuellement, de relancer la hype en fait. Parce que, je dois vous avouer, même moi en ce moment, j'étais un petit peu moins hypé par le jeu. D'ailleurs, je pense que pendant 400 jours d'affilée, j'ai fait une vidéo par jour. Et peut-être que vous l'avez remarqué, mais les deux derniers jours, je n'ai pas fait de vidéo et ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et en effet, ouais, c'est un petit peu un manque de motivation en ce moment. Et ça, ça peut peut-être tout relancer. Il y a aussi le fait que je suis en train de poncer Diable 4 à côté, mais ça c'est un détail. Du coup, une bonne reload, on peut se préinscrire, on verra l'event juste après, donc il y aura pas mal de petites récompenses par rapport à ça. Il y aura une grosse conférence en live stream, ça c'est vraiment bien aussi. Parce qu'il y aura probablement des questions-réponses aussi, et vraiment la communauté a beaucoup de questions par rapport au jeu, par rapport au futur du jeu. On peut voir aussi une silhouette apparaître derrière, des nouveaux monstres, un nouveau contenu, justement, peut-être que ce serait un boss à battre ou je ne sais pas quoi. Donc on aura un first look de cet update, il y aura un trailer également, il y aura un concours de fanart, et également des giveaway pour ceux qui seront sur le stream lors de ceci. Je vais aller sur le jeu, parce qu'on a une mise à jour dans le jeu également, enfin une notice plutôt. Et donc en gros, pour le préenregistrement, on aura des récompenses, à savoir 5 vélins des 9 ans, des cristaux, de l'énergie, du mana, des rainbow mon. Et ensuite, pour ceux qui reviennent sur le jeu, pour les débutants également, parce qu'ils aiment bien les gens qui reviennent et ils aiment bien les débutants, parce que c'est un peu ce qui fait vivre en jeu, que tu es une nouvelle communauté, tu auras un peu plus, tout simplement. Ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et ensuite, il y aura encore d'autres petits rewards, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette hive ? Je pense qu'on n'a pas besoin de vous l'expliquer. Mais clairement, le jeu, en ce moment, il est dans une baisse de régime, et il y a beaucoup moins de hype. Ça, c'est en partie dû au fait qu'il y a plusieurs années, on a eu les artefacts, les B12, donc ça, c'était vraiment très très bien, parce que la communauté a pu théorie crafter des nouvelles teams PvE, des nouvelles teams PvP par rapport aux artefacts. Ça a vraiment relancé toute la méta par rapport aux artefacts aussi, avec l'arrivée des dégâts additionnels selon les stats, notamment. Et donc, ce genre de mise à jour, c'est vraiment bien pour la communauté, parce que tu as plein de trucs à faire, tu as plein de trucs à dépenser, il faut beaucoup farmer si tu veux être performant derrière, et donc ça relance un peu la machine. Mais depuis ça, en termes de grosses mises à jour, on n'a pas eu grand-chose, à part des collaborations, ça c'est vraiment bien, ça fait quand même des nouveaux monstres, ça fait beaucoup de récompenses, donc c'est très très bien. On a eu des anniversaires, 7, 8, 9 ans, comme on connaît. Souvent, on a tendance à dire que les 7, 8 ans étaient un peu mieux que les 9 ans, mais ça, je pense que c'est juste en termes de ressenti, et le ressenti, c'est très important justement, on va en reparler. Et on a eu tout ce qui était rework guild contenu. Donc en gros, on a eu la subjugation, on a eu les GVG rivales, et on a eu le rework siège qui était passé à 12h. Ça, ils se sont rendu compte que c'était un peu de la merde. C'était malheureusement un petit peu de la merde, parce qu'on était un peu obligés d'attaquer tout de suite, et donc ça pénalisait les gens qui revenaient du boulot le soir et qui n'avaient plus le temps d'attaquer, parce que le siège était déjà fini, ou était déjà plié. Et ça, c'était un gros souci, donc ils se sont repassés à un siège sur 2 jours, et donc au final, cette mise à jour de siège, on ne l'a pas eue, parce qu'elle a été annulée, et ils n'ont rien fait à la place. Ce qui fait qu'en fait, cette grosse mise à jour prévue, on a eu la subjugation, les GVG rivales, et c'est à peu près tout, je ne pense pas oublier quelque chose, ce qui représente environ 20 minutes de gameplay littéralement par semaine. Et donc ce n'est pas hypant, même s'il y a un petit peu de récompense et tout, c'est cool, mais ce n'est pas très hypant, ce n'est pas un truc qui fait que tu as envie de refarmer, etc. Et les 9 ans, pour revenir un peu aux 9 ans, le problème des 9 ans, ce n'est pas les récompenses, parce que les récompenses, elles sont incroyables. Vraiment, les récompenses des 9 ans, les gens sous-estiment de fou, parce que ce n'est pas des récompenses hypantes, en fait. C'est-à-dire que les 9 ans, si tu y vas un petit peu, tu vas dans le coin shop, ça c'est vraiment le meilleur event de tous les temps, qui n'est jamais existé. En fait, si tu calcules le nombre de coins que tu as dépensé, pour récupérer en termes d'énergie, c'est des milliers, des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de cristaux. Je pense que je suis genre à 30 000 cristaux de récupérer via cet event-ci. Et donc, un event qui te donne 30 000 cristaux, c'est très fort. C'est le meilleur event de tous les temps, 30 000 cristaux. C'est une valeur inestimable. Vous n'imaginez même pas pour ceux qui n'imaginent pas, parce que je pense que presque tout le monde se l'imagine quand même, que 30 000 cristaux, c'est une belle affaire tout de même, comme pour un event. Mais en termes de hype, on n'est pas là. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'un event comme les 7 ans, où tu as des vélins dans lesquels tu peux choisir un petit peu qui tu vas invoquer, tu en as 100, 200 comme ça, c'est trop bien. Tu vois, tu es là, « Ouais, trop bien, j'ai peut-être pour avoir un de mes monstres de rêve. » Et c'est giga et pan, tu as envie de farmer, tu as envie de récupérer tes vélins, tu as envie de les invoquer. Et à côté, tu as l'event de rune où tu as envie de farmer pour avoir la rune parfaite. Même si l'event de rune, voilà, on ne va pas faire un grand débat sur l'event de rune, mais pour moi, c'est une mauvaise chose pour le jeu, parce que ça crée des déséquilibres selon la RNG et c'est une RNG très précise. Mais bon, bref, ça, c'est une autre chose. Peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a pas eu cette année, mais du coup, il n'y a eu qu'une seule partie d'event, c'est-à-dire un gros truc d'event où tu as pu invoquer, il y a eu le nat 5 des 9 ans avec les 100 vélins, etc. Mais après une semaine, tu avais déjà tout farmé, tu avais déjà tout récupéré, même pas pour certains. Et donc, derrière, à ne pas récupérer de l'énergie, tu n'avais pas grand-chose, et donc ce n'était pas très épant. En fait, je crois beaucoup pour ne pas dire grand-chose, mais en gros, en ce moment, clairement, on est dans une baisse de régime. Et je pense que cette mise à jour reloaded, comme ils disent, ça peut relancer vraiment la machine. En tout cas, j'espère, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, si ça se trouve, mais j'espère vraiment voir des belles choses. Et justement, on suivra ça de très très près. Je ne sais pas trop à quoi vous vous attendez, vous, je pense que ça peut être sympa dans les commentaires qu'on en parle un petit peu. Moi, clairement, ce qu'il me faut, c'est du nouveau contenu à Theorycraft, vraiment, parce que la communauté adore Theorycraft, ça peut vraiment l'occuper pendant un bon moment, nous occuper d'ailleurs, parce que je fais partie de cette communauté, n'est-ce pas ? Et donc, vraiment, il me faudrait un nouveau truc, mais qui ne prenne pas trop de temps non plus, donc qu'il soit un peu à la place de farmer du Kéros, tu puisses farmer autre chose. Peut-être aussi par rapport aux dimensions, par rapport à l'antique, le fait qu'on n'ait pas assez d'énergie dimensionnelle, le fait qu'on n'ait pas assez de meules, gemmes, etc., de runes. Il y a plein de possibilités, il ne faut évidemment pas que ce soit un truc qui soit trop chronophage, parce qu'entre les RTA, entre le farming, etc., surtout que le farming, il faut quand même que tu fasses des runes, des grinds, des gemmes, des artefacts, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire, et il n'y a pas tout le monde qui a 10 heures par jour sur ce lendemain soir par jour. Et donc, un truc, c'est beaucoup demandé, ce que je dis, forcément, mais il faut, c'est ce qu'il faut, malheureusement. Mais je suis très hypé, et j'espère que vous aussi, et on se retrouve pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ! Musique